On va travailler quelques exercices de base. Le but de l'exercice, c'est d'apprendre à se déplacer, toujours en équilibre, et de faire travailler au maximum son corps tout entier, non pas que les mains, que les jambes, que les mains. Il faut toujours tout mettre en action, et toujours en équilibre. Voilà le but de l'exercice. L'exercice en lui-même, il ne veut rien dire, c'est l'ensemble des exercices qui va nous permettre d'acquérir un principe. Et ce sera le principe qui va éventuellement le rendre efficace, en acquérant bien sûr un mental. L'exercice en lui-même. Alors le but de cet exercice, on apprend à parer, toujours de cette manière là, on n'est pas raide, on n'est pas contracté, on travaille des mouvements en cercle, grands mouvements en cercle, essayez d'une saisie, et cette saisie peut se transformer en frappe. Et surtout, on va apprendre à se dégager et à travailler un déplacement qui s'appelle le souvienshi, comme ceci. On évitera dans ce déplacement de rapprocher les jambes, on risque de se faire foucher, de déséquilibrer, donc le but est de garder la même distance dans le déplacement, sans avoir toujours un équilibre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet exercice qu'on va travailler essentiellement, c'est le déséquilibre, c'est-à-dire être capable de tirer une personne vers soi, d'avancer vers cette personne sans la replanter. C'est-à-dire que je tire dans ce sens, je continue à tirer malgré que j'avance vers elle, je continue mon déséquilibre. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Dans cet exercice, l'action principale, c'est ça, ce mouvement, c'est-à-dire, je déplace mon corps sans tendre les jambes. C'est ce déplacement qui est en action, c'est-à-dire que je déplace mon centre de gravité, et quand je repasse, c'est mon centre de gravité qui se déplace en premier, non pas la force de mes bras. Je suis ici, hop, et je m'en vais, avec un contrôle poitrin, contre le continuement clé. Sous-titrage ST' 501 Dans cet exercice, l'action essentielle, c'est sur la parade en croix, on va travailler avec un sain qui, extérieur, vers l'arrière. On va créer ce qu'on appelle un yaku, c'est-à-dire, on donne l'impression à la personne qu'on part dans un sens, et en fait, on repart dans un autre sens. Pourquoi on fait cet exercice ? Tout simplement, si un jour on est dans cette position-là, et si la personne est puissante, elle se relève, on va accepter son travail, et aller dans le sens de sa projection qui va créer lui-même. La personne qui est ici, elle va se relever à faire ça. Nous, on va accepter son travail, et on va aller dans son sens. Voilà le but de l'exercice. ... 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